Didier Raoult pourrait-il être radié ? La question se pose ce matin car le chercheur marseillais est visé par une plainte à l'ordre des médecins. Bonjour Anne-Sophie Balbir. Bonjour Quentin. Des scientifiques reprochent aux chercheurs d'avoir enfreint 9 articles du code de déontologie médicale. Oui, et d'abord d'avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine, d'en avoir prescrit massivement, sans preuve d'efficacité. Les essais cliniques du professeur marseillais sont également pointés du doigt. Il n'aurait pas été réalisé dans le cadre légal. Et puis les infectiologues lui reprochent aussi d'avoir traité de fous ceux qui ne prescrivaient pas son traitement et d'avoir accusé certains membres du conseil scientifique d'entretenir des conflits d'intérêts. Voilà, donc Didier Raoult dans le viseur de ses confrères mais qui a toujours le soutien de ces marseillais. Écoutez. Le professeur Raoult a complètement raison en disant que maintenant on ne parle que de politique, on ne parle plus de santé publique. J'espère qu'il aura gain de cause. Non, moi je trouve ça même injuste que ses pères portent plein de conflits. C'est le seul à se bouger à faire quelque chose. Il a apporté beaucoup de lumière sur lui et donc du coup ça rend jaloux ses confrères certainement. Moi ce que je lui reproche c'est surtout d'avoir conforté une grosse partie de la population à croire en lui, sans preuve en fait. Ça c'est vraiment regrettable. Alors question, il risque quoi Didier Raoult ? Est-ce qu'il peut être radié ? Alors ça peut aller du simple avertissement à une radiation définitive. Il va d'abord y avoir une proposition de conciliation entre les deux parties. Si ça n'aboutit pas, le dossier sera instruit par la Chambre disciplinaire régionale pendant dix mois en moyenne. Et dans six cas sur dix, les plaintes n'aboutissent pas. Encore 7000 nouvelles contaminations au coronavirus en France en l'espace de 24 heures.